Bonjour tout le monde, bienvenue à la société des jeux. On se retrouve en ce samedi 16 mai pour mon actualité ludique et Kickstarter. Comme vous voyez, énormément de jeux présentement derrière moi, c'est la preuve que le printemps est arrivé, que la nature se réveille, mais qu'avec le déconfinement qui s'annonce, c'est les sorties ludiques qui commencent également à arriver en boutique et sur Kickstarter. Alors, sans plus tarder, on regarde ça ensemble. Actualité ludique du 16 mai. C'est parti! Bonjour tout le monde, bienvenue à la société des jeux. On se retrouve en ce samedi matin, le 16 mai, pour partager un petit déjeuner en votre compagnie et partager mes trouvailles au niveau ludique au courant de cette semaine. Alors, semaine très chargée, je vous ai présenté plusieurs vidéos au courant de la semaine et de la semaine dernière. Plusieurs prototypes m'ont été proposés. Je vous ai présenté ça en rafale. Quelques belles trouvailles, dont Mastec, qui est ici en arrière, qui devrait revenir sur Kickstarter très prochainement avec des nouveaux add-on, alors de voir qu'est-ce que c'est. Mais, je vous partage surtout mon angoisse personnelle, puisque j'ai énormément de jeux à vous présenter et là, je vais devoir faire des choix. Alors, je vais avoir besoin de vous pour m'aiguiller dans mes priorités, puisque, bon, ma compagnie de construction est repartie et j'essaie, par le fait même, de vendre ma compagnie présentement pour essayer de me consacrer au monde ludique un peu plus. Pas facile de vendre une compagnie présentement avec le contexte actuel, donc déjà ça, c'est une source de stress. Et par-dessus ça, j'ai énormément de demandes de la part des éditeurs et des concepteurs de jeux. J'ai mon pub ludique, que je vous ai déjà parlé, le Randolph au Centropolis, pour lequel on a commencé la formule de take-out. Donc, j'en profite pour vous inciter à encourager vos business locales, donc c'est le temps d'encourager les quelques commerces qui vont réussir à ouvrir, parce que c'est des situations difficiles présentement. Alors, consigne acheter local. Et merci à tous ceux qui viennent nous encourager au Randolph, donc c'est bien apprécié, c'est une formule d'emporter un repas et emprunter un jeu pour la semaine en même temps, donc c'est assez intéressant. Donc, parmi ma liste de choses à faire, je vous donne ça en rafale. Alors, à vous de me donner vos priorités. J'ai ici V Commando, que je mets de l'avant-plan, puisque j'ai communiqué avec la compagnie Triton Noir, c'est une compagnie de Montréal, donc... Et c'est eux qui sont à la tête du projet Assassin's Creed, que je vous ai déjà présenté sur la chaîne. Je me suis proposé d'aller faire une entrevue avec l'auteur pour pouvoir parler de son expérience Kickstarter, expérience, adaptation, jeu vidéo, en jeu de plateau... Bref, dans mon cadre de design de jeu, c'est une entrevue que j'aimerais faire avec lui. Alors, excellent jeu V Commando, et ça me fait beaucoup penser à Rage Buster, que je vous ai présenté cette semaine en compagnie de mon ami Stéphane. Deux excellents jeux d'infiltration, un petit peu plus Ameritrash, celui-là plus tactique, un beau mélange des deux, donc ces deux puzzle games au bout de la ligne que j'aime bien. Alors, V Commando, c'est surtout pour vous parler d'Assassin's Creed. Le Lake Pledge est disponible, donc ceux qui vont faire des précommandes sur le site que je mettrai en lien à la vidéo, vous pouvez aller donc faire votre achat même après la campagne Kickstarter, et ça sera disponible en français avec une franchise qui fonctionne super bien. Alors ça, j'ai bien hâte de vous montrer ça. Peut-être que j'en appréhenderai pour avoir quelques primeurs. Ensuite, j'ai Adventure of D, donc un petit print and play que je vous ai présenté durant la campagne. C'était un des jeux préférés de Rado au niveau des jeux en solo. J'avais communiqué avec l'auteur, Jack, et Jack a collaboré, m'a envoyé le fichier, et également, je m'étais proposé pour faire la traduction. Il va falloir que j'apprends à dire non, je pense. Puisque là, j'ai reçu le fichier. J'ai trois semaines à un mois pour faire la traduction. Par contre, c'est rentré en format CorelDRA. Alors, je lance un appel à tous ceux qui sont disponibles pour m'aider au niveau de la traduction et qui auraient accès au logiciel CorelDRA. Ce n'est pas quelque chose que j'ai, mais je vais essayer de me pencher. J'ai dit que j'allais le faire, donc on va essayer ça. Donc, s'il y en a parmi vous qui veulent m'aider, c'est bienvenu. Alors, Jack Darwood, on s'occupe de la traduction pour que ça soit accessible à tous les backers qui ont demandé d'avoir la traduction en français. Mais sachez que le jeu est prêt à imprimer. Je viens de recevoir les fichiers. Alors, j'ai bien hâte de vous présenter ça. J'ai Way Up The Samurai. J'ai parlé à l'auteur, donc Youssef Farir, puisque sur sa page Facebook, il a annoncé un nouveau projet solo qui sort. C'est un jeu de survie qui s'appelle The Road. Alors, bien hâte de le découvrir. Celui-là, ça a été un beau petit coup de cœur, un petit jeu ludique. Très difficile quand même à apprivoiser. Alors, je vous invite à voir la vidéo si vous ne connaissez pas. Mais Youssef m'a parlé de son nouveau jeu et je devrais recevoir un prototype. Donc, dès que j'ai des informations sur la campagne Kickstarter, je vous en donne des nouvelles et j'ai hâte de voir ce qu'il va nous proposer avec ça. Ensuite, j'ai Connor McGoway. Il a communiqué avec moi, donc, Inside Up Game pour deux choses. Il y a, donc ça, c'est Gorus Maximus, un des premiers jeux qui m'a fait découvrir l'univers de Inside Up Games. Mais je vous l'ai présenté également sur la chaîne Summit, quelques autres également. Et depuis ce temps-là, donc, je collabore avec lui. J'ai fait même des challenges allo pour ses derniers jeux. Et là, il me parle d'un jeu qui arrive sur Kickstarter très prochainement. Le City Builder Ancient World. C'est un jeu de construction de cité. Alors, je peux difficilement ne pas y être. Il m'a donné le lien pour aller l'essayer sur Tabletopia. Ça devrait sortir. Je vais essayer d'avoir un prototype si c'est possible. Et il m'a également dit que présentement, il y a un spécial sur sa boutique en ligne. Donc, si vous allez sur le site de Inside Up Game, vous pouvez faire l'achat d'à peu près tous les jeux disponibles par la compagnie. Ils sont également disponibles en français pour la plupart. Et comme notre dollar canadien est très faible, je pense que ça peut être bon pour vous en Europe présentement, même avec le shipping. J'ai une carte promo qui sera affichée ici à l'écran et qui sera disponible dans la description de la vidéo. Donc, si vous utilisez ce code promo-là, ça vous donne 25% de rabais. Et en plus, ça encourage la chaîne en mentionnant dans les notes la société des jeux. Ça nous permet d'avoir une ristourne par rapport à votre achat encore là. Donc, une belle façon d'encourager et Inside Up et la société des jeux si ça vous tente. Alors, allez jeter un coup d'oeil sur le lien avec Inside Up Game. Puis, j'espère pouvoir vous montrer le City Builder Ancient World prochainement. Un petit jeu qui m'intéresse. J'ai sorti notre jeu de l'année à la société des jeux. On en a eu deux si vous avez regardé la capsule. It's a Wonderful World a été le choix du public. Et pour Stéphane et moi, ça a été une domicile. Celui-ci, je vous le montre puisque la boîte de jeux pour laquelle je suis ambassadeur m'ont dit qu'ils allaient m'envoyer Damio. J'en ai déjà parlé. Par contre, la campagne a été retardée. Ça va être un peu plus tard. Grégory m'a quand même envoyé quelques promos avec des illustrations du jeu. Les figurines peintes et également les règles de jeu que j'ai commencé à lire. Donc, très intéressant. Alors, on parle ici d'une campagne qui devrait être autour du 15 juillet. Avec, non pas It's a Wonderful World, mais avec Damio. Qui risque d'être un peu plus gamer. Celui-là, j'ai bien hâte de le découvrir. Ça sera à découvrir ensemble. Ensuite, j'ai Jonathan Vellerand qui m'a parlé d'un petit jeu de cartes. Donc, c'est un ami à moi qui me l'a référé. C'est un prototype que je devrais recevoir sous peu. C'est un jeu, je pense que c'est un deux joueurs ou un jeu de confrontation. Ça s'appelle With a Smile and a Gun. J'aime la thématique. Donc, j'ai bien hâte de le découvrir celui-là. Encore là, c'est un Kickstarter qui sera disponible prochainement. La version française également sera possible. Et il est en train de regarder pour lui faire un solo. Je sais pas si c'est moi qui va le faire, mais en tout cas, il m'en a parlé. Reste à voir avec With a Smile and a Gun. Ensuite, il y a Yann et Romain de la compagnie Bar Game Inc. Qui m'avaient proposé un prototype que je vous ai présenté durant la campagne. On parle ici de Exodus. Un jeu que vous avez reçu pour la plupart en Europe. J'en avais pas reçu de copie. Et ils m'ont proposé de m'en envoyer une copie pour vous en faire une présentation. Donc, j'ai bien hâte de recevoir ça et de vous le remonter. J'ai en plus mon ami Daniel, Dan de Dan Solo, m'a imprimé en 3D les différents vaisseaux. Alors, j'ai bien hâte de pouvoir l'ajouter à ma collection. J'ai World of Valkyr que je vous ai parlé la semaine dernière. Ça va être un module de type impression 3D. Accessible pour impression à la mesure. Je pense que ça va être peut-être une partie de l'avenir des jeux de société. Plutôt que d'avoir des jeux avec immensément de figurines. On va peut-être vous donner des composantes de base. Avec la possibilité d'en ajouter. Je pense que de plus en plus on voit ce type de projet là. Ça sera le cas avec The World of Valkyr d'Alexis Borno. Alors, j'ai hâte de le découvrir également. J'ai Jean-Maxime qui m'a envoyé. Qui est venu me présenter. Donc, j'ai fait une petite partie avec lui avec Manishing Star. C'est un jeu de confrontation deux joueurs. Un petit peu à la Key Forge. Dans l'espace. Avec une confrontation. Avec une belle thématique de positionnement et d'emplacement de cartes. J'aimais bien le concept. Alors, c'est en ma possession. On me dit que le Kickstarter devrait arriver sous peu également dans ce cas-ci. Donc, on m'a parlé du 29 mai. Là, ça risque d'être serré un petit peu. Parce qu'on arrive déjà à la fin mai. J'ai énormément de choses qui arrivent à la fin mai. Donc, autant professionnel que pour la chaîne. Reste à voir si je vais trouver le temps de le faire. Mais, c'est sûr que je vous présenterai au moins quelque chose durant la campagne. Et, je suis en train de regarder également avec des éditeurs d'ici. Si c'est quelque chose qui peut être intéressant. Pour le faire rendre disponible en boutique. J'ai ici une île d'Avelir. Pour laquelle je vous ai présenté la version solo. La compagnie a communiqué avec moi. Ça sera disponible sur leur site. Avec leur prochain Magrosine. J'adore leur nom. Alors, sachez que ça a été réalisé. Et ça aussi, il y a un article qui s'en vient là-dessus. Donc, encore là du travail. The Great Race. Non pas le moindre. Je viens d'avoir une longue conversation aujourd'hui. En compagnie des auteurs. Donc, de Maxence et de François Gilles. Le solo est en développement. Là, ils ont comme projet de rendre le jeu accessible pour la fin de l'année. Donc, on parle de novembre-décembre. Ça risque d'être très serré. Pour les chantiers de production. Donc, peu de temps pour peaufiner la balance du jeu. Alors, je vais devoir travailler fort sur le restant de la variante. Pour surtout balancer tout ça. Et vous rendre ça le plus difficile possible. Alors, vous savez que j'aime ça. Alors, bien content de l'expérience. Félicitations à vous les gars. Très belle campagne Kickstarter. Il y a beaucoup, beaucoup de stretch goals qui ont été débloqués. Je pense que ça va en faire un beau projet. Puis, ils ont déjà commencé à me parler de la saison 2, de la saison 3. Je sais que de beaux projets qui s'en viennent encore avec l'expansion du jeu. Et ils vont peut-être même avoir des pourparlers pour la localisation en boutique. Reste à voir. C'est à découvrir. Donc, belle expérience pour mon association avec eux pour le solo. Et j'espère donc vous présenter ça rapidement pour vous en donner plus d'explications. Dès que j'ai un peu plus d'infos sur le jeu. Même s'il n'est pas sorti. Je vais continuer à vous tenir informé des progressions. Autant du solo que de la production finale du jeu. Avec The Great Race. Beaucoup de travail à prévoir là-dessus. Alors, à suivre. J'ai une crêpe ici. Pour lequel on a des projets qui sont déjà confirmés en achat. Donc, cette semaine. Au niveau des achats. J'en ai ajouté un. Et non pas un petit. C'est vraiment un gros jeu. Plusieurs d'entre vous l'attendaient. On parle ici de Hell de la Saga. Je ne vous en parle pas tout de suite. Je vais vous en parler un peu plus loin dans la vidéo. Avec l'explication de mes nouveautés. Mais sachez qu'on a confirmé l'achat à la Société des jeux. C'est un Mythic Game. Et Stéphane adore les produits. Donc, c'est confirmé. On est là avec le Mythic Game. J'ai ajouté un petit dernier. The Rat Catcher. Un petit jeu qui se joue uniquement en solo. Je l'ai pris en format print and play. Puisque ici au Québec, les frais de transport étaient élevés. Mais comme c'est juste un jeu de cartes. Je voulais encourager l'auteur. Donc, j'ai confirmé mon achat avec le print and play. Et dès que j'ai ça en ma possession. Je pourrai l'imprimer et vous en faire une présentation. Ça me semble assez original. Mais une belle campagne avec eux aussi. 2 500, 2 contributeurs. On a atteint 143 000 dollars canadiens d'accumulé. C'est un jeu disponible à partir de 39 euros. Je ne sais pas s'il va y avoir des late pledges. Ça sera confirmé pour ceux qui ça intéresse. Et Crip, ici je l'ai mis. Parce que c'est l'auteur du jeu Canva. Que je vous parle depuis déjà la sortie. Il nous reste une semaine à la campagne. Mais c'est une campagne qui va super bien. On parle de puzzles. Game de type construction de tableaux. On parle ici de peinture. On parle de Canva. Donc, pour faire de la peinture. C'était de 1 à 5 joueurs. J'aime beaucoup la campagne. Présentement, on a dépassé le 10 000 contributeurs. On était à 10 991. Une hausse de 17% cette semaine. Avec 691 000 dollars d'accumulé. Vraiment incroyable pour un petit jeu comme ça. 20 mai fin de la campagne. 28 à 38 dollars US pour l'achat. Selon si vous prenez la version standard. Ou la version avec les extensions de luxe. Et de 9 à 12 dollars pour le shipping. Alors, c'est un système avec des cartes transparentes. La Mysticville. Qui devrait également sortir en français prochainement. Je pense que ça va être une belle réussite. Ça devrait bien sortir dans les pubs. Si un jour ça réussit à ré-ouvrir. Alors, bien hâte de le recevoir et de vous montrer ça. Mais encore une semaine à la campagne. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à aller jeter un coup d'oeil. Le lien sera disponible à la vidéo. Parmi nos sorties boutiques. On a le Randolph. Certains jeux dont un que j'ai parlé la semaine dernière ou l'autre d'avant. Qu'on vient de recevoir. Il était disponible en précommande. Mais là, ça vient d'arriver avec CityBlock. Alors, un jeu intéressant de construction de cité. Mais avec des blocs de type Lego. Alors, je pense que ça va en plaire à plusieurs nostalgiques. Qui ont joué pendant des années avec ces blocs-là. Alors, ça vient d'arriver. Et également, j'ai le Renard des bois. En formule duo. Les jeux à deux joueurs sont très, très demandés présentement avec le confinement. À ajouter à votre collection. J'en ai pas énormément de jeux à deux joueurs. Mais je commence à les découvrir. J'ai pris goût avec Watergate. Qui va sortir en français très prochainement. Donc, de plus en plus, je m'y intéresse. Celui-ci est intéressant également avec Renard des bois. Cette fois-ci, par contre, en coopératif. Donc, c'est pas un compétitif. Ça, c'est intéressant pour le joueur. C'est un petit peu à la The Crew, si on veut. Que je vous ai présenté dans ma vidéo de meilleurs jeux de l'année. Alors, ça peut être intéressant. Une thématique accrocheur. Une belle artistique aussi au niveau du jeu. Au niveau de Philibert, on a quelques nouveautés intéressantes. J'avais déjà parlé du premier jeu qui s'appelle Demeter. C'est dans l'univers de Ganymede. Et là, on a un jeu de type Flip and Write. C'est un jeu que moi, des types de jeux que j'aime beaucoup. Parce que ça sort très, très facilement. Et c'est accessible à un grand nombre de personnes. Alors, celui-ci, donc, vient d'arriver. Ou arrivera très prochainement en boutique. On parle de fin mai. Et c'est malheureusement pas encore disponible ici au Québec. Mais j'ai hâte que ça arrive. Ensuite, on a les précommandes de Pult Invasion. Donc, un jeu que je vous ai présenté la semaine dernière. Moi, j'ai la première version qui était détective. Dans un univers un petit peu plus détective des années 50. Là, ce coup-là, c'est des répliques. De vieilles illustrations des années 30, 40, 50. De bandes dessinées d'invasion d'extraterrestres. Un mécanique de backbuilding. Ça, ça m'intéresse beaucoup. Le premier est un petit peu basé sur le Push Your Luck. Ça sera encore le cas. Mais avec une sélection de cubes dans un sac. C'est toujours agréable comme mécanique de jeu. En solo, j'ai bien hâte de découvrir ça. C'est un jeu uniquement en solo. Et qui va très très bien au niveau de la campagne. Encore là, je vous en parle un petit peu plus loin dans la vidéo. Avec mes sélections de la semaine. Et finalement, j'ai This War of Mine. Le jeu Plateau. Que je vous ai déjà montré en déballage épique à la société des jeux. C'est l'extension qui arrive en français. En état de siège. Moi, ça, c'est déjà disponible dans la boîte. Ici, j'avais pris le All-In et j'ai toutes les extensions. Mais ça vient d'arriver. Donc, l'extension... Je pense que c'est encore en précommande. Excellent jeu d'immersion. Très intense. Aventure ludique. Vraiment hors norme. Si ça vous dit, j'invite à aller jeter un coup d'œil avec This War of Mine. C'est une belle aventure ludique. Si on regarde parmi les jeux qui sont encore sur notre liste de suivi. J'en avais déjà parlé et c'est encore présent. Donc, rapidement, je fais le tour. Mais je vous invite à aller voir les précédentes vidéos pour plus d'informations. En commençant par Curator ici. Alors, Curator, je vous l'ai présenté sur la chaîne. C'est un petit jeu pour lequel il reste une semaine à la campagne. C'est un jeu de programmation d'action, de placement d'ouvriers. Avec une petite twist originale au niveau du jeu. Alors, c'est de la compagnie World Shapers Game. Un deuxième projet pour cette compagnie. On parle de 600 contributeurs présentement. 7% d'augmentation avec 36 000$ d'accumulé. 21 000$ à la fin de la campagne. 61$ canadiens. 15$ pour le shipping. C'est peut-être là le bas qui blesse au niveau du jeu. Parce que c'est une petite boîte et c'est un prix un peu élevé par rapport au contenu. Je pense qu'il avait l'intention de débloquer beaucoup de stretch goals. Je ne sais pas si ça sera le cas. Bref, c'est quand même de 1 à 4 joueurs. Donc, il y a une variante solo à l'intérieur qui est intéressante avec différents challenges. Un livret juste pour les règles solo. Ça, c'est bien. J'aime la thématique. J'aime la nouvelle mécanique originale avec des jetons à deux côtés. Qui rend le jeu intéressant à ce niveau-là. Alors, je vous invite à aller jeter un coup d'œil. Il reste une semaine à la campagne avec Curator. On a également Adventure in Neverland qui lui est disponible en français depuis deux semaines déjà. C'est une histoire narrative dans le monde de Peter Pan. Quatrième projet pour la compagnie Black Box Adventure. On est à 3325 contributeurs. Une hausse de 8% cette semaine. Pour un total de 415 000$ présentement. Fin de la campagne 17 mai. Disponible à partir de 55 euros. 75 pour la version Deluxe. 99 pour le All-In. On parle de 14 à 18$ pour le Shipping. C'est un 2 à 4 joueurs. 60 à 120 minutes. Alors, on peut dire que c'est tranquille cette semaine sur l'île. Pas une grosse progression. Mais c'est toujours dans la dernière semaine que ça se passe. Donc, ça devrait être la semaine prochaine. Quand même une belle campagne pour eux. J'aime beaucoup l'atmosphère du jeu. L'artistique est bien. Le narratif en français, ça c'est bien. Avec des histoires asymétriques par rapport aux joueurs. Je pense que ça va donner lieu à un bon gameplay. Et le prix est quand même assez raisonnable pour la quantité de matériel. Alors, je garde ça de prêt avec Adventure in Neverland. Who knows? Ensuite, je vous ai parlé de Guards of Atlantis. Un jeu que j'ai pas ici parce que je l'ai passé à mon ami Guillaume. J'attends toujours ses commentaires à savoir s'il y a eu la chance de l'essayer. Mais sachez que j'ai fait une vidéo sur le site. Donc, c'est disponible pour avoir un peu plus d'informations sur le jeu. C'est un excellent jeu de type MOBA. Donc, à multijoueur. On a des confrontations d'arène. C'est pour ça que je l'ai passé à Guillaume. C'est vraiment son type de jeu. Avec énormément de personnages. Mais ça reste quand même assez simple à contrôler. On a juste 18 cartes. Mais on a toujours juste 5 cartes en main. On va avoir des progressions de cartes. Puisque notre personnage va augmenter en progression. On va pouvoir acheter de nouvelles cartes. Mais on va toujours en garder seulement 5. On vient vite. C'est familier avec notre personnage. C'est vraiment la clé. C'est le travail d'équipe. Et on a différentes façons de gagner. Soit en battant l'adversaire. Soit en poussant vers le drapeau adverse. Ou vers la colonie adverse. Bref, il y a plusieurs types de mécaniques intéressantes. Je pense que ça va donner lieu à un beau gameplay. Et la campagne va quand même relativement bien. On parle de 1429 contributeurs. Une hausse de 22% cette semaine. On est à 195 000$ d'accumulé. Fin de la campagne, 21 mai. 59$ US pour le jeu. 149$ pour le all-in. On parle de 20$ à 21$ pour le shipping. Les règles seront disponibles en version française. Les cartes par contre resteront en anglais. C'est un 4 à 6 joueurs. Ça peut être joué à partir de 2 joueurs. Mais c'est pas conseillé. Puisque c'est la synergie entre les personnages. Qui fait en sorte qu'il y a un attrait au jeu. J'aime beaucoup le prototype qui m'a été proposé. De très beaux matériels. Même au niveau prototype. C'est de haute qualité. Grosse boîte. Beaucoup de matériel. Je pense que ça va plaire à plusieurs. Avec Guard of Atlantis. Tiny Ninja. Vous avez été nombreux à me demander une vidéo du prochain. Qui est Tiny Ninja Heroes. Conception similaire au niveau de la boîte. C'est un petit jeu pour lequel on peut jouer dans la boîte. On ouvre ça. Tout se passe à l'intérieur de la boîte. Ça c'est pratique pour le voyage. Le premier. C'est un jeu de dés. Un petit peu push your luck. Le deuxième est beaucoup plus tactique. Qui est Heroes. Celui-là. On va avoir donc des personnages avec des dés. Ça me fait quasiment penser à un mini Too Many Bones. J'exagère un peu. Mais c'est dans l'esprit de. Belle programmation d'action. J'aime beaucoup ce que je vois. J'ai demandé un prototype. Par contre c'était pas disponible. Mais c'est sûr que c'est le genre de jeu que je vais essayer de me procurer. Pour vous le présenter. Il n'y aura pas de version officielle en français. Par contre toutes les règles seront disponibles en format PDF en français. Puis c'est un jeu très très accessible. Très très simple. Celui-là c'était 15 minutes 2 joueurs 8 ans et plus. Ça risque d'être un peu similaire pour le nouveau jeu. Artistiquement c'est très accrocheur. Alors une belle campagne encore là pour eux. On est à 1441 contributeurs. Une hausse de 17% cette semaine. 72 000$ d'accumulé. 29 000$ à la fin de la campagne. Abordable à partir de 29$ US. C'est de 1 à 2 joueurs. 30 minutes, 10 ans et plus. C'est une gestion de main de carte et de dés. Alors c'est sûr que c'est le genre de jeu que j'aime avoir sous la main pour partir en voyage. Je pense que ça a plu à plusieurs d'entre vous. Plusieurs m'ont demandé des informations. Donc disponible encore pour une semaine et demie, deux semaines sur Kickstarter. Tiny Ninja. Très intéressant. On a Phantom, le jeu de cartes. Les héros de bande dessinée. Une campagne qui va bien. 675 contributeurs. On est à 35 000$ d'accumulé. 29 000$ à la fin de la campagne. Un premier projet pour Michael Lick de Stockholm en Suède. Et non pas en Suisse. C'est mon genre de jeu solo, vraiment. Il me fait penser un petit peu à Dresden Files. On a le même type de cartes. On a des decks avec, je pense que c'est trois aventures dans celui-là. Avec quatre niveaux de difficultés. On a deux personnages emblématiques qu'on peut utiliser. Dont le Phantom. C'est très BD, très accrocheur. Donc c'est le genre de jeu qui m'intéresse. Il n'y aura pas de version français. Mais ça ne veut pas dire que je ne me le procurerai pas pour autant. C'est un petit faible. Alors on regarde ça sur notre liste encore. Phantom, le jeu de cartes jusqu'au 29 mai prochain. Le dernier, Pult Invasion. Que je vous ai présenté en ouverture. Qui est disponible chez Philibert. Donc le jeu en français sera disponible chez Philibert. La version anglaise est disponible sur Kickstarter. Ça vous permet quand même de contribuer. Si vous faites votre contribution sur Philibert. Mais il n'y a pas de stretch goal. Donc il n'y a aucun intérêt à passer directement par Kickstarter. Vous pouvez très bien y aller sur Philibert. Gros bémol, c'est que ce n'est pas disponible ici facilement au Québec. Ça coûte très très cher au niveau du transport pour l'amener ici au Canada. Donc pour nous, c'est plus avantageux de passer par la version en anglais malheureusement. Il n'y a pas énormément de texte par contre au niveau du jeu. Beaucoup d'iconographie. C'est un jeu de dés avec des cubes mécaniques de backbuilding. 1219 contributeurs jusqu'à présent. 57 000$ d'accumulés. Fin de la campagne le 4 juin prochain. Très abordable. 19$ US, 29$ avec l'extension. On parle de 5$ de shipping seulement. Ce pourquoi c'est mieux de passer par Kickstarter et en anglais pour nous. Alors c'est un jeu qui se joue en solo. 20 à 30 minutes. Un petit filler avec beaucoup de chance mais très intéressant. Je ne peux même pas vous le présenter ici. Je l'amène au chalice. C'est le genre de jeu que je laisse pas très loin lorsque j'ai un petit temps passé à la fin de journée. qui peut facilement être joué. Alors Pulp Invasion encore pour quelques semaines sur Kickstarter. J'ai énormément d'autres jeux sur la liste. Mais je vous invite à aller voir les vidéos précédentes qui ne sont pas terminées. Donc on parle de Victime, ETA, Sea of Legion, Minigull, Designer. C'est toutes des campagnes qui fonctionnent présentement. Pour lesquelles je vous ai déjà fait des présentations. C'est encore sur ma liste mais je ne ferai pas le tour de tous les projets pour vous donner un peu plus de place pour les prochains. Et finalement je vous ai mis ici en fond deux jeux que j'ai à ma collection qui viennent d'être combinés ensemble. On parle de Small World et World of Warcraft. Deux jeux de plateau qui maintenant ensemble sera sortis chez Days of Wonder pour Small World. Très intéressant comme crossover. Je pense que ça va donner lieu à une belle campagne de marketing. Je ne pense pas que ça va passer par Kickstarter. Ça devrait être directement en boutique. Alors c'est à suivre. J'en parle un peu plus loin dans la vidéo. Alors c'est ce que je vais vous présenter parmi mes quelques projets sur ma liste. J'en ai d'autres mais je me garde une petite gêne. Alors j'attends vos commentaires. J'attends vos suggestions. Et je vous invite à regarder la fin de la vidéo et partager vos coups de coeur du moment. Alors j'espère que vous avez le droit à un déconfinement de votre côté aussi. Que vous restez prudent malgré tout puisqu'on n'a pas fini de passer à travers. Et ce qu'on veut surtout pas c'est une deuxième vague. Alors recommençons nos activités mais de façon prudente. Alors sur ce je vous souhaite un bon week-end. On se revoit très prochainement. Bye tout le monde. À la prochaine. On débute cette semaine avec un projet fort attendu. Notre contribution de la semaine avec Elle de La Saga. Un jeu de survie, d'exploration et de mystère à résoudre sur une île hostile. C'est un jeu narratif dans un monde de vikings pour 1 à 4 joueurs qui se jouent en coopératif. Avec des buts personnels également à accomplir. C'est de la compagnie Mythic Games. Présentement 7 631 contributeurs. Plus de 1,1 million d'accumulés. Alors en une seule semaine bravo. Bel accomplissement. Une campagne se termine le 26 mai prochain. Un seul prix. 129 dollars US. Et il faut compter 34 à 37 dollars pour le shipping. Alors pas à la portée de tous. Mais la somme de matériel présente semble être au rendez-vous. Pour des parties de 90 minutes. On parle de 18 ans et plus. En raison du côté horreur. Mais également avec un peu de nudité. On nous dit naturel. Alors reste à voir. C'est un jeu qui sera disponible en version française. Avec beaucoup de composantes. Dont un plateau de campement. Des tuiles d'exploration. 13 boîtes de scénarios. Un livre avec plus de 200 pages narratifs. On parle de 16 plateaux de joueurs héros. Sans compter les stretch goals. Près de 700 cartes. Une centaine de jetons. Des dépersonnalisés. Bref du gros matériel pour du gros gamer. Alors c'est sans doute pour ça que je suis présent. Alors nous sommes en 999. La christianisation des pays scandinaves se poursuit. Mais certains Vikings sont têtus. Et se battent pour garder leur culture et leurs croyances. Un nouveau territoire a été découvert. Qui pourrait bien être la terre promise. Qu'ont toujours recherché les Vikings. On parle bien sûr ici de Vahala. Une première expédition s'y installe. Et ils fondent une colonie. Dès mois plus tard, la deuxième expédition a été envoyée. Et le voyage en mer se passe très mal. Alors que beaucoup d'hommes présents meurent lors de la traversée. Une petite bande de survivants arrive affamés. Épuisés au camp des colonies. Et ça ne ressemble pas du tout à ce qu'ils imaginaient. On découvre un lieu glacé. Plongé dans la brume. Entouré de forêts oppressantes et vides. Aucun des colonnes n'est là. Le plus surprenant, leur dracar a été planté dans la terre au centre du campement. Comme un sinistre totem. Alors ils devront reconstruire le camp. Survivre dans les conditions hostiles. Explorer les terres froides et effrayantes qui les entourent. Et surtout, résoudre le mystère de cette fameuse zile. Alors c'est pas sans nous rappeler la fameuse série Lost. Enfin, Elle de la saga est un jeu de société coopérative d'horreur de survie viking. Créé par le duo derrière Smog. Rise of Moloch. De la compagnie Siemens. Les concepteurs de jeux David Racoto. Et du directeur artistique Christophe Madura. Le jeu offre aux joueurs la possibilité de diriger un petit groupe de survivants. Chacun avec son propre passé et ses modifications secrètes. Les joueurs doivent coopérer. S'ils veulent survivre au danger immédiat du froid, de la faim et des menaces extérieures. Ils devront également achever leur quête intérieure. Pour être dignes de la saga et conserver leur nom. Elle, la dernière saga, est un jeu narratif avec des chapitres à lire en fonction de l'accomplissement des joueurs. La mécanique du jeu mélange l'exploration, les combats tactiques, la gestion de ressources. La narration et l'arrière-plan sont omniprésents. La rejouabilité vient de la façon unique dont vous devez jouer les missions. Différentes d'une fois à l'autre si vous échouez. Alors j'aime un gros jeu narratif coopératif dont le solo est disponible en français. J'aime moins peut-être une autre variante du jeu Tenton Grill. Mais comme je ne l'ai pas reçu, je lui donne la chance. Alors une nouvelle vague à découvrir. Donc un achat confirmé pour la société des jeux. Malgré le prix élevé. Mais le matériel est au rendez-vous et ce qu'on voit semble superbe. Alors à suivre avec Hell de la saga. On poursuit avec un classique des Roll & Write. Alors Railroad Inc. nous revient avec deux nouvelles versions avec le mode challenge. Alors on pourrait même dire un challenge solo puisqu'on a un plateau spécifique pour le solo avec cette nouvelle version. Un jeu de la compagnie Arable Guild. Cinquième projet pour eux. 5086 contributeurs cette semaine. 419 000$ pour une première semaine. Donc c'est excellent pour un petit Roll & Write. 3 juin la fin de la campagne. Un jeu disponible à partir de 18€. 34 pour les deux boîtes. On parle de 9 à 15€ pour le shipping. C'est de 1 à 4 joueurs. Des plateaux exclusifs. Un jeu d'une durée de 30 minutes avec de nouvelles cartes objectifs. De nouveaux bâtiments dont des villages, des industries et des universités. Nous permettant de faire des actions supplémentaires. Un print and play disponible durant la campagne si vous souhaitez en faire l'essai. Et la version collector inclut 4 expansions avec des dés supplémentaires. C'est également disponible en add-on si vous voulez les acheter à l'unité. Fin intéressant. Plusieurs autres storage goals risquent de débloquer des extensions avec des dés. Alors déjà un classique du genre. La première version est disponible en français chez Edge. Mais pas de français durant cette campagne-ci. Par contre très très peu d'informations sur le jeu. Donc si vous mettez la main sur les règles en français. Aucun problème. Y aller avec la version Kickstarter. Alors pour ma part je vais attendre la sortie boutique. Mais si vous êtes fan des exclusivités Kickstarter. C'est peut-être le temps avec Railroll Inc. Challenge. J'ajoute également le jeu Mahaja. Un jeu de Wolfgang Kramer et de Michael Kessling publié en 2004. Qui refait son apparition sur Kickstarter après un redesign de Simone Luciani. Évidemment de la compagnie Cragno Création à la tête de Barrage. On parle présentement de 862 contributeurs. 44 000 dollars d'accumulés. Une campagne qui se termine le 1er juin. Un early bird disponible à partir de 35 euros pour les anciens backers. 40 pour les nouveaux. Et 45 pour le prix régulier plus tard dans la campagne. Un shipping est à 15 à 19 euros. La version française est disponible chez Intrafin. Par contre seulement en France et en Belgique. Alors un peu dommage pour nous au Canada. Quelques tuiles de pointage supplémentaires des exclusivités Kickstarter. Un pledge manager qui donnera accès également aux anciens jeux de la compagnie dont Barrage. Une complexité de 3.17 sur 5 sur BGG. C'est un jeu de majorité de construction de routes et d'actions simultanées. Dans cette nouvelle version du jeu. Qui prend désormais en charge de 1 à 4 joueurs. Enrichi de nouveaux graphistes et de nouvelles composantes. Vous construisez des statues de votre Dieu. Pour faire plaisir au Mahaja. Lors de sa visite. Pour marquer des points de victoire. En fonction de la majorité que vous atteignez. Pendant le jeu. Les joueurs jouent le rôle de prêtres. Qui voyagent dans les différentes villes de l'Inde. Construisant des statues et des sanctuaires dédiés à leurs dieux. Pour étendre leurs cultes. Pour ce faire. Ils sont assistés de plusieurs personnages aux capacités différentes. Chaque année. Le Mahaja. Le grand roi de l'Inde. Changera de résidence. Et les joueurs recevront des récompenses. En fonction de la valeur des cultes de leurs dieux. Au début de chaque année. Les joueurs planifient leurs actions sur une phase secrète. Pour être joués simultanément. A la fin des sept années. Où lorsqu'un joueur a construit la septième statue. Le jeu se termine. Puis le joueur avec le plus de prestige gagne. Alors j'aime la réédition. Bien réussi artistiquement. Un early bird intéressant pour les anciens backers. J'aime moins la version française disponible seulement en français. En Belgique. Donc le Canada est mis de côté encore une fois. Et un shipping élevé pour nous ici. Alors résultat. Je vais attendre la sortie boutique. Mais ça pourrait être intéressant pour vous en Europe. Alors Mahaja jusqu'au 1er juin. La terre est sous occupation martienne depuis plus de 20 ans. Sa population est réduite en esclavage. Et les pillards abondent dans les villes en ruines. J'ajoute également la suggestion d'un abonné. Avec la version française de Gazelaine Refuel. Une initiative d'une compagnie montréalaise. Présentement 601 contributeurs. 52 000$ d'accumulé. Une campagne qui se termine le 28 mai prochain. Disponible à partir de 30$ canadiens pour la version PDF. 45$ pour le livre physique. Et 210$ pour la totale. Alors on parle de la meilleure règle de jeu de figurines en 2018. Un jeu de course dans un monde post-apocalyptique. Du concepteur Mike Hutchison. Chez Osprey Game. Un jeu à la rapide et dangereux. Comme dans le film de char. Il vous permet même d'utiliser vos bonnes vieilles voitures. Miniatures de type Hot Wheels. Ou autres voitures du genre. Des personnaliser à la Mad Max. Et d'en faire une course épique. Alors vidéo française disponible sur le site. A voir pour les intéresser. Très intéressant. Gazelaine Refuel. Jusqu'au 28 mai prochain. Et une petite parenthèse. Pour vous parler du projet Les Brumes. Un méga donjon à explorer en solo. Ou en jeu de rôle à plusieurs. C'est du créateur de Osterion. Un jeu d'exploration de type fantasy. Déjà présenté sur la chaîne. C'est disponible à partir de 26€. Sur la plateforme Game on Tabletop. Et c'est en français. Alors à découvrir. Je vais essayer d'aller voir un peu plus loin. Pour la semaine prochaine. Et peut-être même d'avoir un module à vous présenter. À suivre. Avec Les Brumes. Et je complète avec Magic Puzzle. De Max Temkin. De Los Angeles. Un huitième projet pour lui. Celui qui était à la tête de Cardigan. Humanity. Et Secret Hitler. Avec un impressionnant 24 200 contributeurs. Et 1.9 millions d'accumulés. Alors qui a dit que les casse-têtes n'étaient pas à la mode ? Sûrement pas moi. Campagne se termine le 3 juin prochain. 20$ US pour un casse-tête. 50$ pour les trois. Il faut calculer le shipping directement dans le pledge. Lorsque vous ferez votre contribution. Pour le Canada. C'est de 15$ à 19$ canadien. Un vrai puzzle dont chaque pièce représente une image à trouver. Comme dans Où est Charlie. Alors 1000 casse-têtes et non pas 1000 morceaux. De plus chaque casse-tête a une cinquantaine d'œuvres de Pâques. De cachés à l'intérieur du casse-tête. Un jeu magnifique et intelligent. Designé par également un magicien. Qui nous promet une activité zen. Pour une fois. Mais avec une finale épique. Dévoilant tous les secrets de l'histoire racontés par le casse-tête. Alors dans le cas présent. Une image vaut 1000 morceaux. Alors Magic Puzzle jusqu'au 3 juin prochain. Alors parmi les projets qui sortiront dans les prochaines semaines. On parle de Small World of Warcraft. Que je vous ai parlé brièvement en ouverture. Ça sera publié chez Asmoday. Ensuite le 19 mai. Capital Luxe 2. Un standalone du concepteur de Santa Maria. Et le retour de Nemesis Lockdown. Fin mai début juin. À suivre avec notre jeu de l'année. À la Société des jeux. Alors sur ce je vous souhaite un bon week-end. N'hésitez pas à m'écrire. Vous partagez vos commentaires. Et surtout vos coups de coeur de la semaine. Et on se revoit très prochainement. À la Société des jeux. Bon week-end à tous. Bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.